Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve sur une vidéo astuce sur Pallia. Donc aujourd'hui on va essayer de comprendre comment la jauge de concentration fonctionne et ainsi que le focus parce qu'au début je comprenais rien du tout à comment ça a fonctionné. Du coup je me suis un peu renseignée de mon côté et je vais vous expliquer tout ça. Donc on se laisse avec l'intro et on se retrouve juste après. Premièrement la jauge elle nous aide beaucoup à XP beaucoup plus rapidement. Donc tous nos métiers, ça nous fait avancer plus rapidement dans les niveaux, ce que j'avais pas du tout compris au début. Donc on peut le voir dans notre inventaire. Donc là je vais vous montrer exactement dans l'inventaire comment ça se présente. Et celle qu'on a d'ailleurs aussi en jeu qui est en haut à gauche. Donc là on voit sur combien est notre concentration et on peut aussi augmenter sa quantité mais aussi son efficacité. Donc ça va nous augmenter du coup l'XP comme je l'ai déjà mentionné pendant qu'on pêche, qu'on attrape des fleurs etc. C'est beaucoup plus facile et efficace quand elle est remplie. Même un peu, c'est pas obligé qu'elle soit au maximum la jauge mais il faut au moins qu'elle soit remplie. Donc même si elle est remplie à 5% ça fera la même chose que si elle est remplie à 70% vous voyez. Donc c'est comme si ça multipliait l'XP qu'on gagne de base quand on chasse, quand on pêche, enfin toutes les activités du coup qu'on peut faire qui nous fait gagner du niveau sur les métiers. Donc pour que la jauge tienne le plus longtemps possible et descende du coup moins vite, il faut aller faire des offrandes. Donc comme je l'avais déjà fait un épisode sans faire exprès en fait, j'avais donné 100 de réputation au phénix je crois, qui nous avait apporté du coup des bonus de concentration. Donc c'est ça qui nous allonge en fait la vie on va dire de notre jauge. Et après c'est à l'aide de la nourriture évidemment qu'on remplit la jauge de concentration du coup. Donc le mieux c'est de trouver les plats qui nous rapportent le plus en termes de concentration plutôt que de cuisiner tout et n'importe quoi. Je crois qu'il y a d'autres hôtels où on peut donner des offrandes. Je vais essayer de me renseigner là-dessus et de vous en faire une autre vidéo si j'ai l'occasion. Pour gagner de la réputation, je vous rappelle qu'il faut aller parler à tous les villageois que vous croisez dans le village. Ça vous rapporte toujours de la réputation quand vous discutez avec eux. Et aussi pour que ce soit clair, on va dire qu'une journée d'Empalia correspond à une heure. Du coup on peut parler tous les une heure avec tous les villageois. Donc même si on recroise les mêmes, si on lui a parlé à l'heure d'avant, on peut lui reparler et regagner de la réputation. Donc c'est pas si dur en vrai de se faire de la réputation, c'est même plutôt facile et rapide. On peut aussi gagner du coup de la réputation avec nos accomplissements et ensuite avec les quêtes. Et d'ailleurs on peut aussi gagner des pièces grâce aux villageois et grâce aux accomplissements. Du coup à chaque fois qu'on fait une offrande, ça augmente petit à petit l'XP. Et pour l'instant nous on est à 30% parce que je suis encore au début du jeu. Et on peut du coup l'augmenter au maximum la jauge à 80%. Donc moi de mon côté c'est toutes les infos que j'ai pu trouver du coup sur la jauge de concentration. Donc c'est une vidéo très courte et peu explicative mais j'espère que ça vous a aidé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et vous abonner. On se retrouve très très vite sur mon let's play ou en astuce. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501